Nous marchâmes aussi longtemps que le courage de Manon put la soutenir, c'est-à-dire environ deux lieux, car cette amante incomparable refusa constamment de s'arrêter plus tôt. Accablée en fin de solitude, elle me confessa qu'il lui était impossible d'avancer davantage. Il était déjà minuit. Nous nous assîmes au milieu d'une vaste plaine sans avoir pu trouver un arbre pour nous mettre à couvert. Son premier soin fut de changer le linge de ma blessure. Je reçus ses soins en silence et avec honte. Mais lorsqu'elle eut satisfait sa tendresse, avec quelle ardeur la mienne ne prit-elle pas son tour ? Je me dépouillai de tous mes habits pour lui faire trouver la terre moins dure en les étendant sous elle. Je la fis consentir malgré elle à me voir employer à son usage tout ce que je pus imaginer de moins incommode. J'échauffai ses mains par mes baisers ardents et par la chaleur de mes soupirs.